Plus qu'une fois dormi avant le premier grand événement moteur de l'année chez nous, les Legends Boucle d'Espas, c'est pour demain. Avec déjà un record de participation annoncée et des voitures qui ont fait rêver plusieurs générations. Hier avait lieu le shakedown, à Malmédi, Pierre Robert faisait partie des privilégiés qui ont vu les voitures en action. Une des attractions de ces septièmes Legends Boucle d'Espas, ce sera la Lancia Delta S4 Group B. Une voiture, une bête de course, plus de 500 chevaux. Patrick Cavanezze nous a fait le plaisir de nous faire découvrir cette image, des images exclusives pour Automobiles. Patrick, contact ! C'est quelque chose de particulier cette bagnole ? C'est une des voitures de rallye les plus puissantes de toute l'histoire de l'automobile. C'est une fierté de conduire ce genre de voiture, Patrick ? C'est une fierté, une responsabilité et surtout un grand plaisir. On se fait plaisir ? C'est plus que se faire plaisir, c'est le pied total. Allez, on s'est parti ! La Lancia Delta S4 Group B ex-usine sera ce samedi la voiture ouvreuse de ces Legends Boucle d'Espas. Un bonheur total pour les puristes, une véritable symphonie pour les tympans à consommer sans modération. Au départ aussi, un ancien vainqueur des boucles, il s'est imposé à Spa en 1985. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, le résultat ou le plaisir pour ce week-end ? C'est une question difficile. Si j'ai un bon résultat, je dis oui, le résultat bien sûr. Mais si je n'ai pas un bon résultat, ce sera d'abord du plaisir. Val-de-Garde, champion du monde en 1979, un autre ancien champion du monde est aussi au départ de ces Legends. Didier Auriol, c'est 20 victoires en championnat du monde, c'est un titre mondial en 94, on dirait 94 en France. Alors Didier, ici l'escorte, c'est une découverte. On vient de voir que vous découvriez véritablement la voiture. Il y a beaucoup de découvertes, non seulement la voiture, les routes, tout le climat. Non, non, tout est nouveau pour moi, oui. Je ne pense vraiment pas pouvoir rivaliser. Je sais qu'on a une spéciale qu'on appelle ici la clémentine aussi, qui pour moi est parcours secret. Donc non, c'est beaucoup d'inconnus, la voiture également. Donc vraiment, sincèrement, je ne suis pas vraiment là dans ma tête pour prendre des risques tout au moins au départ. Comme chaque année, les pistères sont présents également en force. Le chef de file n'est autre que le dernier vainqueur des 24 heures du Mans. André, cette prise en main avec la Porsche ? Pas facile, c'est très glissant aujourd'hui, mais bon, j'arrive déjà un peu à m'amuser. Mais plus sur les gaz, il faut que j'essaie un peu plus à l'emmener dès l'entrée. Mais bon, ce n'est pas les meilleures conditions pour s'acclimatiser avec une voiture comme ça. C'est quand même spécial, mais bon. Voilà, c'est le principe de la journée, apprendre un peu et gagner un peu de confiance. Faire un ou deux, trois têtes à queue pour voir où est la limite. Et voilà quoi. Avoir le privilège d'être parmi les acteurs à une épreuve comme celle-là, au milieu de champions du monde et du champion belge de rallye. Je suis vraiment admiratif quand je vois la difficulté que c'est de rouler dans ces conditions-là. Donc c'est vraiment une grande joie. Un plaisir ponctuel, une fois par an, on se dit, on vient se faire plaisir à ce pas. Oui, mais c'est un tel plaisir qu'on a envie d'en faire d'autres. C'est mon septième rallye. Et bon, un tué doit en avoir 25 ou 30 secondes heures, donc c'est sûr qu'il y a une expérience différente. L'escorte, quand même, pas mal. Mais je n'ai jamais, je n'ai pas conduite. Là, je viens d'arriver, je viens de la voir pour la première fois. Et je crois que c'est une voiture très amusante. C'est toujours de la grande glisse, donc c'est très chouette pour le spectacle. Puis moi, j'adore ça, donc je crois que ça va fort me plaire. Pour d'autres, les Legends, c'est un plaisir avant tout. Qu'est-ce que vous attendez de cette septième édition de ces Legends ? Déjà d'être au bout, parce que la dernière fois, j'ai dû abandonner. Donc ça serait déjà sympa si je voulais être au bout. Et puis, tout le monde s'en vise bien, que c'est une grande fête populaire. Marc, lui aussi, au départ, déjà prêt pour le shakedown. Impatient, Marc ? Je vais rester dans mon voiture jusque demain, donc comme ça, je serai vraiment prêt. Comme Sneijers, toujours acharné, envie de victoire, c'est pour ça qu'on monte dans la voiture ? Pourquoi Sneijers et les autres pas, peut-être ? Il n'y en a aucun qui ne veut pas. Je parle des vieux. Ils sont tous vieux. Il n'y a pas de jeunes. Même Neville est vieux maintenant. Quand tu as un mois de 20 ans, on est jeune. Après, c'est le futur, on est vieux. 54 ans, c'est toujours la victoire qui vous intéresse. C'est le seul moyen de continuer. C'est si on n'est pas motivé pour jouer la victoire, c'est mieux que je reste à la maison. Et puis, il y a celui qui mérite le prix. De la persévérance. Six fois deuxième, dit. Mais c'est rien, parce qu'on a gagné la semaine passée en France. Un signe. Voilà. Et puis, comme ça va être une année un peu folle cette année, il y a énormément de candidats. Je pense que c'est le plus beau plateau que les boucles de spa n'aient jamais eu, même du temps des modernes. Donc, une victoire ici, il vaut toutes les victoires de toutes les éditions des boucles de spa. Seul vainqueur belge d'un rallye mondial, François Duval a troqué la Toyota pour une escorte groupe 4. Je ne voulais pas arrêter la compétition sans avoir roulé dans une escorte. Une escorte reste quand même des bonnes voitures et fiables. Donc, je voulais vraiment rouler dans une escorte. Une escorte pour gagner ? Bon, pour gagner, oui, on a toujours envie de gagner. Mais bon, je suis là pour m'amuser, me faire plaisir avec mon copilote. Et voilà, j'espère qu'il y aura quand même un peu de neige ou un peu de verglas, qu'on brise rigolo au maximum. Mais bon, on est là pour le spectacle. Alors, Thierry Neuville, de retour de Suède, avant le départ au Mexique. Le petit intermède avec la 1000 pistes, c'est pour se faire plaisir ce week-end à Spa. Exactement, c'est vraiment que pour se faire plaisir. Et aussi faire plaisir aux spectateurs, fans, tous les supporters. La bise à 1000 pistes, rien à voir avec une WRC, ça va être autre chose, Thierry. Au moins, c'est 4 motrices, donc c'est déjà pas mal. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de frein à main, il y a 5 vitesses, mais il faut toujours utiliser l'embrayage. À mon avis, il faut être très gentil avec la voiture si on veut aller jusqu'au bout. Premier rendez-vous demain matin à 9h30 dans la Clémentine pour les Classiques. Et à 10h dans le Foumont pour les Legends. C'est ici que l'on se quitte. Jusqu'à la semaine prochaine, nous nous découvrirons la nouvelle Fiat Panda. Nous vous offrirons aussi des images exceptionnelles du circuit de Francorchamps, complètement enneigé lors de notre test de l'extraordinaire BMW. Merci d'avoir regardé cette vidéo !